Bienvenue à Margival. Nous nous trouvons entre Reims et Soissan. Nous sommes sur le plus important quartier général construit par l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est grand. Il est très grand. En fait, il est immense. Il est tellement grand qu'il a coûté à lui tout seul plus que n'importe quel autre quartier général que les Allemands ont construit à travers toute l'Europe. Ceux qui s'intéressent un petit peu au dernier conflit mondial connaissent, en tous les cas pour certains d'entre eux, le grand quartier général de Hitler qui se trouvait en Prusse orientale et qui s'appelait la Wolfschanz. Les gens qui connaissent en revanche le quartier général que Hitler a utilisé au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et qui se trouvait à Brüly en Belgique et qui s'appelait Wolfschlurck, donc les Gorges du Loup, ceux-là sont déjà beaucoup moins nombreux en fait. Peu de gens savent qu'en fait, il y a eu deux quartiers généraux qui ont été construits en France. Enfin, l'un des deux partiellement construits en fait. Ils se trouvent à Saint-Rimé, près de Montoir, là où Hitler et Pétain ont échangé cette fameuse poignée de main qui a scellé la collaboration de l'État français avec l'Allemagne nazie. On dit que c'est parce qu'il aimait beaucoup cet animal, le loup, que Hitler a appelé certains quartiers de généraux, loup-garou, etc. Perso, j'ai un gros doute sur la question. Déjà, parce que sur les 20 Führer Hauptquartier, qui sont les grands quartiers généraux qui ont été construits par Hitler à travers toute l'Europe, il n'y en a que cinq qui portent un nom de loup, donc loup-garou, Gorges du Loup, Wolfschlurck, donc en allemand. Il y en a déjà trois, donc Wolfschlurck 1, on l'a dit juste avant, qui se trouve en Belgique. Il y a ici, Wolfschlurck 2, qui se trouve donc à côté de Soissons. Et le dernier qui se trouve donc, Wolfschlurck 3, qui se trouve à côté de Montoir, mais par contre qui n'a jamais été terminé. En fait, il a à peine commencé, qu'ils ont ajourné les travaux. Le grand quartier général, ici à Marjival, est tellement immense qu'il comporte 475 bunkers répartis sur près de 19 km². C'est gigantesque. Rien que le bâtiment qui est derrière moi, qui servait de centre de transmission, fait plus de 100 mètres de long. La construction du grand quartier général de Marjival s'est faite en deux temps. La première, en gros en 1940, lorsque l'Allemagne a commencé à penser sérieusement à envahir la Grande-Bretagne, ils ont décidé de faire un quartier général avancé, un peu comme ils l'avaient fait en Belgique pour l'invasion de la France. Et donc ils ont construit en 1940 quelques bunkers ici. Les travaux n'ont repris qu'en 1942 pour en faire donc l'un des plus grands quartiers généraux construits par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale et ce à travers toute l'Europe. Le grand quartier général de Marjival était constitué en trois zones de défense distinctes. La première était réservée à Hitler et à son état-major le plus proche. La deuxième était constituée principalement de logements ou de tous les services administratifs. La troisième zone de sécurité, elle, était une zone de sécurité extérieure qui permettait surtout de défendre le site. Nous voilà devant le bunker d'Hitler. Il était pour son usage exclusif. On ne le voit pas très bien sur ce plan-là, mais en fait le bunker en lui-même est assez vaste. Il y a dans la partie gauche la salle de réunion que l'on ne voit pas. Ensuite l'entrée principale qui est derrière moi. Après il y a ensuite les logements pour un certain nombre du personnel. Et ensuite derrière le bunker lourd. Je vais essayer de faire quelques incrustations parce que j'ai eu la chance de le visiter. Et ils ont légèrement reconstitué en fait l'intérieur du bunker. Il faut savoir qu'il est à l'heure actuelle invisitable. Il a été détruit par un incendie il y a quelques années, je crois que c'était dans les années 80. Et il est pratiquement impossible de le reconstruire à l'intérieur tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'amiantes et que ça demanderait un investissement en fait colossal. Et qu'aucune des associations qui oeuvrent sur ce camp n'est en mesure en fait de faire de tels investissements. Tout ce qui se trouve dans les bunkers que nous allons visiter n'est que de la reproduction. L'ensemble du site a été sécurisé. Donc c'est juste un avertissement comme ça en passant. N'essayez pas de rentrer dans les bunkers parce que d'une part vous n'y arriverez pas. Et deuxièmement, encore une fois, ce qui est dedans c'est de la reproduction. Ça n'a aucune valeur marchande. C'est juste fait pour le plaisir des yeux et pour que les gens qui ne connaissent pas ou mal le quartier de Margival puissent faire une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Soyez sympas et respectez le boulot extraordinaire qu'a fait l'association qui se trouve ici. Donc le grand quartier général de Margival est resté pratiquement abandonné jusqu'en 1952. Il y a eu un peu les troupes d'occupation américaines qui se sont installées ici. Mais il a réellement repris en 1952 lorsque l'OTAN est venu s'installer. Renommé différemment, l'OTAN s'est installé ici. D'une part parce que les installations étaient uniques. D'autre part parce que le système de communication, les TELEX, etc. Tous les câbles souterrains qui avaient été mis ici par les Allemands sont un système absolument unique en Europe. Donc ils s'en sont servis. Ils s'en sont servis à peu près de 1952, je crois, de mémoire, jusqu'à 1966. Et ensuite, comme la France a quitté le commandement opérationnel de l'OTAN, les Américains et l'OTAN ont été obligés de quitter le camp. Il faut savoir que tous les bunkers du camp disposaient de l'eau courante, de l'électricité, du chauffage, du téléphone. À l'époque où pratiquement un tiers des Français n'avaient absolument pas accès à l'eau courante. Et l'immense majorité n'avaient absolument pas le téléphone. Et pour une grande partie aussi, les toilettes se trouvaient au fond du jardin. Et pour finir, alors sans micro, j'espère que ça passera quand même, je voulais présenter les deux derniers bouquins que Didier, donc le président de l'association, m'a offert gentiment. Hitler en France, le 17 juin 1944, une journée qui a changé l'histoire, donc en l'occurrence qu'on retrouve ici. Et ensuite, un nouveau bouquin qu'il a refait par lui-même, qui s'appelle « Fureurop de quartier Wolfschlurck II, le ravin du loup Hitler en France, 1942-1944 ». En fait, ça raconte bien mieux et bien plus en détail que moi l'histoire de ce camp, l'histoire exceptionnelle de ce camp, l'histoire inconnue en fait de ce camp. Voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt, ciao, ciao !